coucou tout le monde c'est tuto pratiques alors aujourd'hui je vais vous montrer comment censurer une partie d'une vidéo avec camtasia studio 7 alors censurer c'est ce qui va suivre maintenant là tout de suite regardez sur les alors attendez deux secondes regardez sur les gadgets là voilà donc là c'est censuré donc il y a un flou ça c'est pratique quand vous avez sur facebook des trucs comme ça pour flouer vos choses quand vous faites un tutoriel donc ça peut être petit comme ça peut être plus grand quand vous pouvez constater maintenant ça peut être ça peut se déplacer quelque part d'autre par exemple là sur les icônes du bureau quand vous pouvez constater ça peut être même sur toute la page comme vous pouvez aussi le constater donc là je vais vous montrer comment faire voilà donc j'ai déjà fait un tutoriel etc hop hop alors donc là j'ai fait un petit truc je vais juste couper le son voilà alors donc il ya en effet la vidéo je vais prendre il va les dents légende sinon il est là il est la légende soit il est là soit il est là donc légende vous allez dans la petite flèche ici et il sera là vous cliquez dessus flou et il y aura un flou qui apparaîtra ici ou n'importe où sur votre votre ordinateur sur votre bureau donc hop on peut l'agrandir comme ceci là comme ceci par exemple si ça commence au début de la vidéo si vous voulez mettre sur vos sites icônes là sur vos gadgets ici si vous voyez que c'est passé vous pouvez recliquer sur le flou et s'en remet un autre au même endroit donc après hop on était play donc là ça fait le flou pendant quelques secondes donc quand le flou est terminé vous verrez hop ça s'enlève donc vous cliquez sur le flou deux fois voilà donc ça va encore duré donc comme on peut le constater ici voilà donc là on voit qu'il ya quand même une partie où on le voit hop deux fois aussi parce que ça peut pas être voilà comme ceci voilà pas donc là du coup rien ne se voit et donc c'est très bien alors on peut faire n'importe où de la vidéo 1 ça peut être même à la fin de la vidéo si on veut flouer juste même une icône on prend ça on le déplace avec ça alors on réduit voilà et on cache on va cacher des petites icônes ici voilà donc du coup après les gens vont pas voir la vidéo on va voir les trucs les choses que vous cachez par exemple que vous avez sur facebook mais vous pouvez cacher ce que vous voulez voilà donc ben bon ben c'était tout pour ce tutoriel et donc j'espère que vous avez été utile et que ce tuto a été pratique pour vous et donc je vous dis à plus tard dans un prochain tutoriel abonnez-vous à ma chaîne la question vidéo et mettez des petits commentaires voilà donc merci et au revoir prochain dans un tuto